Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine qui s'annonce sous des auspices, comment dire, bouleversants puisque l'énergie de la pleine lune qu'on a connue la semaine dernière elle est encore là il reste quelques traces si je peux dire et voilà on a encore des choses à positionner tous les uns les autres, à retravailler en tout cas ça brasse mais pour le meilleur même si certaines situations pourraient nous faire dire l'inverse vous savez ce que je dis toujours, il y a toujours du positif dans le négatif et inversement donc les situations que nous connaissons actuellement ne sont pas toutes là pour nous faire souffrir, bien au contraire il y a des situations qu'on va vivre de manière agréable ou désagréable mais il n'y a pas de situation négative ou positive je voudrais commencer cette guidance du lundi 25 octobre avec ce bel oracle de communiquer avec son ange gardien certains et certaines ont répondu aux petites publications sur Insta et sur Facebook et c'est des cartes de cet oracle que je leur ai envoyé avec des messages et j'avais envie de vous faire partager ça aujourd'hui sur la chaîne et pour la semaine et pour la semaine, voilà donc je vous rappelle que si la guidance ne résonne pas pour vous aujourd'hui c'est pas très grave il y a des messages qui vont résonner sur d'autres chaînes sachez que vous pouvez bien évidemment quand même partager la vidéo parce qu'elle peut résonner pour quelqu'un d'autre donc je vous invite à le faire et puis si ça résonne, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo parce que ça m'aide beaucoup, ça me fait très plaisir et puis vous répondre, c'est toujours une joie pour moi donc je vous invite vraiment à commenter, à partager puis si vous voulez liker, vous pouvez le faire aussi il n'y a aucun problème et vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Insta aussi puisque je suis aussi sur ces deux plateformes de réseaux sociaux donc vous pouvez vraiment vous abonner tout simplement en cliquant à la fin de la vidéo alors aujourd'hui, nous avons notre ange qui nous conseille d'abandonner le déni alors sur cette carte, je vais vous la lire et puis je vous la laisserai ici, évidemment notre ange gardien nous dit « Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité mais surtout à trouver des solutions ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre » vous le savez mes petites étoiles et ceux qui arrivent par hasard sur cette chaîne qu'une situation qui se répète dans une vie c'est tout simplement la vie qui nous demande et l'univers qui nous demande de comprendre quelque chose qu'on n'a pas encore compris donc tant qu'on n'aura pas compris l'univers va continuer de nous envoyer cette leçon ou ces mêmes personnes jusqu'à temps qu'on comprenne vraiment et qu'on fasse quelque chose donc aujourd'hui on fait face à la vérité évidemment on abandonne le déni on ouvre les yeux et on essaye vraiment de comprendre ce qui nous met dans cette situation les sentiments, les émotions que l'on vit pour quelles raisons on les vit on les accueille et on essaye le plus possible de les accepter parce qu'il y a toujours quelque chose de positif là-dedans vous le savez nous sommes sur la chouette dans sa version renversée aujourd'hui alors la chouette c'est un animal de sagesse pour les grecs c'est un animal aussi un petit peu comment vous dire mystérieux la chouette, le hibou ce sont des animaux de nuit ce sont des animaux mystérieux avec un champ très particulier qui peut quelquefois nous glacer le sang c'est un animal de communication ils viennent nous dire ces oiseaux nocturnes ils viennent nous dire des choses et avec leur vue assez pénétrante et leur côté discret finalement mais surtout avec leur vue pénétrante ils voient justement dans son sa compréhension la plus totale ils voient très justement ce qui se passe ce qui doit être modifié ils font ça en tout calme et ils ont une intuition très 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 développée donc cet animal aujourd'hui il ne nous parle pas de n'importe quoi entre guillemets il vient vraiment nous parler de magie il vient nous parler d'intuition de spiritualité il est en train de vous dire que ce que vous ressentez actuellement c'est pas de l'ordre du mental vous n'êtes pas en train de vous faire des films vous avez raison de vous faire confiance c'est de suivre votre intuition il vous demande d'apprendre à regarder la nuit donc une situation sombre et difficile parce qu'elle parle d'accord la nuit elle parle et elle porte dans son coeur la lumière de l'aube donc dites-vous que même si vous voyez pour l'instant la situation toute noire dites-vous que c'est comme si on vous disait il y a la lumière au bout du tunnel c'est exactement le message de de la chouette et dans sa version renforcée renversée je vous dis renforcée parce que c'est ce que j'entends elle vous demande de renforcer votre intuition d'accord pour que vous puissiez mettre en avant votre votre altruisme votre générosité c'est comme ça qu'on vous connaît et puis elle vous demande d'être plus attentif et attentive en fait à la spiritualité qui vous concerne et de suivre bien évidemment votre intuition par rapport à tout ce qui est non visible d'accord donc vous ressentez probablement des choses vous avez des intuitions des sentiments de déjà vu d'entendre des personnes peut-être qui sont dans le monde invisible faites-vous confiance vous ce n'est pas votre imagination qui travaille c'est votre intuition et un lien que vous avez avec vos guides et vos défunts alors on va voir avec Marie de Lubiloun et son bel oracle des murmures ce qui nous est indiqué pour aujourd'hui pour ce tirage général et puis je continuerai avec la puissance de la lune d'Isabelle Serre pour les cartes plutôt dans le domaine sentimental je les trouve très très belles et puis j'ai envie de vous les faire connaître un peu plus une semaine de guidance pour vous les faire découvrir c'est pas assez voilà alors pour la nouvelle énergie qui nous arrive aujourd'hui il y a une nouvelle énergie qui arrive un portail qui s'ouvre donc soyez conscient qu'aujourd'hui il va encore y avoir des choses qui vont venir vous brasser d'accord mais n'en soyez pas inquiet surtout alors que nous dit-on aujourd'hui on nous demande de nous adapter à une situation difficile puisqu'on sait que vous avez les capacités de vous adapter quoi qu'il arrive vous allez même si vous êtes bouleversé vous allez savoir rebondir reprendre remettre en avant vos qualités votre force votre adaptation vous êtes quelqu'un de persévérant donc vous allez savoir malgré tout voir la vie du bon côté et vous dire bon bah voilà tout ce qui est négatif je le laisse de côté entre guillemets j'en tiens compte parce que c'est important pour avancer mais je regarde d'abord vers l'avenir et vers ce qui va être positif pour moi parce que j'ai des choses à faire et j'ai des choses à mettre en place une correspondance magique arrive vers vous mail sms fax courrier quelqu'un qui vous appelle en tout cas on vient vous donner une une information positive sur la situation qui est à débloquer en ce moment donc ça peut être tout tout dépend de votre situation ça peut être un rendez-vous au tribunal par rapport à un domaine professionnel ou sentimental ça peut être un document pour une embauche une promesse d'embauche un entretien d'embauche ça peut être aussi un document qui vient par rapport à une séparation ou au contraire ça peut être un sms très sympathique d'amitié ou d'amour qui vient vers vous pour vous rebooster quelquefois on ne s'attend pas à l'appel de quelqu'un ou à un message de la part de quelqu'un et quand on reçoit ça nous fait un bien fou et on se dit qu'effectivement cette personne on l'a un petit peu trop perdue de vue et c'est bien dommage donc il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va être de l'ordre du magique qui va être de l'ordre de l'amour donc ça peut être l'amour d'un frère d'une soeur d'un parent d'un ami en tout cas il y a de l'amour qui revient vers vous il y a beaucoup de positif vous êtes vraiment je vois ce ce geste là vous êtes vraiment protégé c'est quelque chose cette correspondance ça va vous réconforter ça va vous faire vraiment vraiment du bien ça va venir remplir votre coeur d'amour ça va vous rebooster il va falloir aussi vous écouter parce qu'en ce moment la situation que certains vivent c'est une situation extrêmement difficile donc on vous demande de vous écouter d'écouter votre corps qui tire des signaux d'alarme et puis pour d'autres on va vous demander d'écouter l'autre d'écouter les autres pour prendre ce que vous devez prendre pour comprendre la situation actuelle écoutez bien ce que vont vous dire les autres il y aura des messages à travers les autres et puis soyez surtout plein de gratitude ça j'arrête pas de vous le dire mais je crois que je n'arrêterai pas de vous le dire d'être plein de gratitude pour la vie parce que même si elle vous met face à des situations extrêmement compliquées c'est parce qu'elle sait que vous en avez les ressources que ça fait bien longtemps que ces ressources là vous ne les avez pas utilisées et qu'il va falloir les remettre en avant remettre vos qualités en avant votre créativité votre combativité votre capacité à vous adapter à prendre du recul à vous écouter à écouter les autres à aimer aussi à vous aimer vous et à aimer les autres mais vraiment aimer dans le sens le sens merveilleux du terme qui est l'amour on ne vous demande pas oula la voltige ce matin c'est vraiment de l'amour pur vous savez reconnaître le véritable amour d'un d'un simple comment dire j'ai même pas le mot d'un ersatz d'amour en fait vous savez faire la différence alors voyons voir une belle lune rouge d'automne ce qui est tout à fait en accord avec ce qu'on vit en ce moment et cette belle lune rouge elle nous parle dans le domaine sentimental je regarde mon petit livret vous le savez vous ne m'en voulez pas je vous en remercie cette lune rouge elle vous apporte une énergie de passion une passion positive que ce soit dans la relation que vous vivez actuellement ou dans une relation future c'est des moments intenses que vous allez vivre de très très beaux moments parce que ça va être très constructif la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous serez ça va être une personne avec qui vous allez pouvoir déployer en fait une relation très fusionnelle tout en respectant l'espace de l'autre et ça ça va donner une très très belle osmose où vous allez vous comprendre finalement de manière intuitive ça va tellement être intuitif que ça va en être magique et vous allez vous dire mais en fait c'est ça le véritable amour et tout ce que j'ai vécu avant c'en était pas finalement parce que regardez l'autre et il vous comprend automatiquement l'autre finit vos phrases va à l'avant de vos désirs et de vos demandes c'est un très très bel amour et quelquefois on peut passer toute une vie sans connaître ça et quelquefois il va falloir une situation compliquée qui vous libère d'une relation difficile et mal aimable où vous allez finalement être libéré et libre et enfin vous allez ouvrir votre coeur et ce coeur qui n'attend que de l'amour va enfin le recevoir et va recevoir un merveilleux merveilleux amour on vous dit avec ce nœud sud toujours dans le domaine sentimental on vous parle de libre arbitre alors le libre arbitre effectivement c'est très important et c'est quelque chose que je vous invite à avoir quand vous regardez les guidances que ce soit les miennes ou les guidances de quelqu'un d'autre ça vous permet de choisir ce que vous allez garder et ce que vous n'allez pas garder et pour le domaine sentimental ce nœud sud en fait il vous dit qu'actuellement vous n'êtes pas libre dans votre relation sentimentale qui a effectivement un nœud et vous êtes dans une énergie d'attente donc soit vous attendez la rencontre qui va venir vous apporter le bonheur que vous souhaitez mais c'est une attente un petit peu vaine parce qu'en fait il n'y a que vous absolument que vous qui pouvez vous rendre heureux donc si vous vous soumettez aux attentes et aux besoins des autres c'est eux qui décident de votre vie sentimentale et de votre bonheur ça, ça vous donne un sentiment de profond inconfort une grande solitude et vous avez l'impression que les autres ne vous comprennent pas et vous en fait vous avez besoin du coup que les autres vous libèrent donc il va vraiment falloir aussi que ce soit plutôt vous qui vous libériez de ces schémas pour retrouver un renouveau dans votre vie vous avez vraiment besoin de vous libérer et moi je pense que la correspondance magique qui arrive vers vous aujourd'hui va vraiment vous libérer d'un poids va vous libérer voilà c'est vraiment l'abandon du déni l'intuition moi je vois vraiment une guidance dans le domaine sentimental aujourd'hui vraiment à connotation sentimentale et pas dans le domaine professionnel après ça peut être aussi dans le domaine relationnel qu'on soit bien d'accord Karl Barth nous dit que la joie est la forme la plus simple de gratitude alors mettez en avant votre belle âme votre capacité à être joyeux à vous écouter à écouter les autres gardez en tête que vous êtes quelqu'un de généreux de merveilleux de fort que vous pouvez continuer d'avancer parce que quoi qu'il arrive vous saurez vous adapter et la vie vous accompagnera là dedans je vous invite à me mettre en commentaire si vous recevez une bonne nouvelle en tout cas je vous l'espère une bonne nouvelle dans les commentaires parce que ça me fera très plaisir de le lire et de vous répondre je vous embrasse tous bien fort partagez likez commentez vous savez abonnez-vous si vous le souhaitez aussi et puis ne manquez pas les publications sur insta et sur facebook parce qu'elles sont complémentaires aux vidéos de guidance que je publie tous les jours et puis vous avez